La crise du coronavirus aura-t-elle raison des entrepreneurs ? De nombreuses entreprises ont sombré et d'autres vont malheureusement suivre le même chemin. Alors, que dois-tu faire pour surmonter cette crise et rester dans la course ? Réponse tout de suite après le générique. 100 nanomètres, c'est à taille moyenne du coronavirus Covid-19. 100 nanomètres. Pour te donner un ordre d'idée, si tu mets 50 000 fois ce virus à la queuleule, tu es à la taille moyenne d'une fourmi, soit 5 mm. Donc 100 nanomètres, c'est 50 000 fois plus petit qu'une fourmi. Et ces 100 nanomètres, ils ont réussi à foutre le bordel dans le monde entier. Franchement, un bel exemple de l'effet papillon. Si bien que depuis mars 2020, le mot coronavirus est dans toutes les bouches. Le coronavirus fait donc maintenant partie de notre quotidien à tous. Niveau buzz marketing, franchement, on est pas mal. Mais le problème, c'est surtout toutes les répercussions économiques qu'il y a derrière et toutes celles à venir parce que c'est loin d'être terminé. Notamment pour les entrepreneurs. Les gens se questionnent. Les gens donnent leur avis. Merci les réseaux sociaux. Et surtout, les gens paniquent. Alors, qui croire ? Et surtout, que faire pour s'en sortir lorsqu'on est entrepreneur ? Que dois-tu faire pour surmonter cette crise ? Dans cette vidéo, je te donne mon plan anti-crise en trois étapes simples. Et on commence tout de suite avec la première étape, accepter. Comme toute situation désagréable que tu ne maîtrises pas, tu n'as que deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu râles contre la situation, des fois qu'elle entende ta requête, on ne sait jamais. Soit tu l'acceptes telle qu'elle est parce que tu n'as pas le contrôle dessus. Le premier choix est facile. Tu dois juste te plaindre et attendre que quelqu'un résolve la situation pour toi ou que le temps fasse son travail. Pour un entrepreneur, on a connu mieux. Ce n'est pas vraiment très prédictible comme système. Tu ne peux pas fonder l'avenir de ton entreprise sur des hypothèses qui ne dépendent pas de toi. Alors forcément, le deuxième choix est le plus logique, en tout cas sur le papier. Accepter la situation et chercher une solution pour continuer d'avancer. Tu dois trouver des actions sur lesquelles tu as le contrôle. Exemple, ton enfant t'énerve. Tu n'as pas choisi la situation. Par contre, tu as le contrôle sur ta réaction et de ta réaction va découler tes décisions puis tes actions. Attention, accepter, ça ne veut pas dire que la situation est agréable. Tu as le droit de mal la vivre émotionnellement, mais tu as le devoir de réagir. Oui, ça va te pousser en dehors de ta zone de confort. Tu vas devoir faire face à ta réticence au changement et à ta peur de l'inconnu, mais c'est cette réaction de ta part qui va te pousser à évoluer, qu'importe la situation initiale. Je m'étouffe, super. Les entrepreneurs qui ont compris ça réagissent vite et continuent de progresser quels que soient les événements autour d'eux. Comme le dicton le dit, money is attracted to speed. L'argent est attiré par la vitesse, sous-entendu la vitesse de tes actions. Et c'est d'autant plus vrai en période de crise où tout va plus vite. Et justement, on en parle à la deuxième étape, comprendre. Une période de crise n'est pas une période où tout va mal. Je sais que c'est contre-intuitif, mais une période de crise, c'est une période où les disparités sont plus importantes. Et c'est une période où tout va plus vite, en bien comme en mal. Et c'est pour cette raison que tu dois réagir tout de suite. Tout peut basculer en l'espace de quelques semaines ou en l'espace de quelques mois. Dis-toi que depuis l'existence de l'humanité, ce n'est pas la première crise. Il y en a eu d'autres et il y en aura encore. Tu peux voir ça comme des tournants stratégiques. Et à chaque crise, il y a des gagnants et il y a des perdants. Les perdants restent enfermés dans leurs habitudes, dans leurs croyances. Ils espèrent que les choses vont revenir à la normale. Alors que les gagnants, eux, misent sur l'avenir et sont prêts à saisir de nouvelles opportunités. Retiens bien que quelle que soit la crise, la masse monétaire mondiale est sensiblement la même. Donc certains s'en mettent plein les poches, quand d'autres s'écroulent. Tu trouves ça injuste ? Eh bien moi aussi. Et pourtant, j'ai une révélation à te faire. Tu n'as pas le contrôle sur ça. À toi de voir si tu te sauves les fesses pour être capable d'aider les autres ou si tu préfères sombrer en soutien pour les autres. Et avant que tu me prennes pour un fou, tu peux gagner la partie sans bouffer les autres. Lorsque j'investis dans l'immobilier par exemple, tout le monde est potentiellement gagnant. L'agent immobilier qui touche chaque homme, le notaire qui touche aussi un pourcentage de la vente, les artisans qui sont payés pour les travaux, le syndic qui continue d'être payé, l'eau, l'électricité et internet qui sont facturés, les locataires qui ont un toit pour se mettre à l'abri, l'État qui récupère sa part du gâteau un peu partout et évidemment moi, l'investisseur qui gagne de l'argent pour cette prise de risque et cette gestion de patrimoine. Comprendre le monde qui t'entoure est une véritable étape pour surmonter la crise du coronavirus qui est loin d'être terminée et aussi toutes les suivantes que l'on connaîtra. Avant de partir, voici la troisième et dernière étape, la plus simple mais la plus importante, agir. Ça paraît con ce que je te dis, je sais, pourtant je vois tous les jours des entrepreneurs très enthousiastes avec de jolis plans et de belles théories qui se donnent toujours plein d'excuses pour ne pas agir. Idée de génie ou non et quelle que soit ta stratégie, aussi merveilleuse soit telle sur le papier, tu n'auras aucun résultat si tu ne passes pas à l'action. Pour agir, laisse-moi te donner un conseil précieux. Derrière chaque vente se cache un être humain et avec Internet, on a vite tendance à l'oublier. Chaque fois que tu vends un produit, un service, tu as un être humain qui sort sa CB et se dit « je vais peut-être lui faire confiance, je vais lui faire confiance pour résoudre mon problème ». Ne trahis jamais cette confiance installée et soit toujours à l'écoute de tes clients. Ce sont eux qui achètent, pas toi qui vends. Sans eux, tu n'existes pas. Et je te conseille d'ailleurs une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet. Elle s'appelle « Apprendre à vendre sans passer pour un marchand de tapis ». Elle est complémentaire de celle-ci et si tu es encore là, à m'écouter, félicitations, tu vas kiffer. Et après avoir vu quelques vidéos, si l'univers du laboratoire du web te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. J'ai la conviction que c'est en t'aidant à mieux comprendre le monde qui t'entoure et à mieux comprendre comment les gens fonctionnent que tu pourras t'épanouir et réussir en tant qu'entrepreneur. Ta liberté est à la clé. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !